70% en un an, c'est l'augmentation fulgurante des vols avec violence autour de la porte d'Aix. Et rien que sur les 4 premiers mois de l'année, ce phénomène ne cesse de s'accroître, plus 20%. L'insécurité, les vols, les agressions, on achète la paix sociale, on laisse faire, on laisse faire, on laisse faire et c'est plus possible. L'Etat démissionner devant les voyous, les voyous règnent en maître ici. Et le fait le plus marquant, c'est l'augmentation de cette violence causée par des mineurs, plus 38%. La mairie a donc décidé de faire intervenir la police municipale. Il n'est pas question, bien entendu, de laisser qui que ce soit dans cette situation et quelques lieux que ce soit dans cette ville. Nous luttons pour une tranquillité publique, pour un mieux vivre ensemble. La porte d'Aix n'est pas un dossier sur lequel la ville ne s'est pas penchée, bien au contraire. Mais pour l'opposition municipale à la tête de ce secteur, la mairie n'a toujours pas trouvé la solution. La police municipale ne travaille pas à Louis-Canne. Donc, j'ai demandé à la police nationale de venir en renfort et d'aider. La police nationale dit, c'est pas notre boulot. On n'est pas là pour faire de la présence. Nous, on intervient sur des situations, etc. Donc là, je me tourne à nouveau vers le maire de Marseille, en tant que premier magistrat, pour dire, trouvez la solution. La solution pourrait venir du côté d'Euro-Méditerranée. Le projet prévoit un réaménagement complet du quartier.